Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous dire comment gagner 1 million de francs CFA en une semaine. Oui, en tout cas c'est la question que j'ai reçue en commentaire et dont d'ailleurs je vais vous mettre la capture ici. Donc ces messieurs ils veulent savoir comment on peut gagner 1 million en une semaine. Mais je pense que c'est possible et je vais vous dire concrètement comment ça se passe. Si vous venez d'arriver ici, vous êtes à Vivre et Réussi en Afrique et ici on vous partage du contenu de très haute facture, gratuitement pour vous permettre vous également de changer d'état d'esprit, de garder la motivation mais surtout également de vous fixer des objectifs et de les atteindre. Ici on partage beaucoup d'idées et de stratégies, de mindset, de business et de réussite. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On me dit que c'est plus de 60 à 80% des personnes qui regardent des vidéos ici qui ne sont pas encore abonnées. Les amis, si vous reconnaissez la qualité du travail que mon équipe et moi sommes en train d'abattre ici, je vous invite tout simplement à liker, à partager et à commenter. Une petite parenthèse également, vous savez que le programme Lève-toi et Vont est toujours en cours. On va clôturer d'ici la fin du mois de novembre. Donc avant le mois de décembre, on va attaquer notre programme. Mais d'ici la fin du mois de novembre, on va arrêter le programme Lève-toi et Vont et on va commencer avec les quelques qui se sont inscrits pour les accompagner concrètement dans ce programme-là. Donc allez-y dans la description, il y a un lien là-bas, inscrivez-vous. Vous allez suivre tout simplement le formulaire et après vous allez suivre la procédure de pré-sélection. Parce qu'il y a une pré-sélection, oui, il y a une pré-sélection. On ne prend pas tout le monde, c'est gratuit mais on ne prend pas tout le monde. Voilà pourquoi vous devez suivre la procédure de pré-sélection. Il y a la lecture, il y a des formations préliminaires à suivre d'abord et ensuite si vous passez ces caps-là, vous allez être sélectionné pour faire partie de notre programme. Fermons la parenthèse et revenons au sujet principal. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont impatients de connaître comment gagner un million de francs CFA en une semaine. Alors les amis, très concrètement et très sérieusement et plus sérieusement encore, il faut comprendre que ça, c'est un sujet qui a trait à l'indépendance financière ou plutôt à l'intelligence financière. En intelligence financière, il y a ce qu'on appelle des objectifs financiers. Vous devez vous fixer des objectifs financiers parce que c'est très important de se fixer des objectifs financiers. Si vous n'avez pas des objectifs financiers, vous allez réagir comme ces messieurs-là. Vous vous levez comme ça et vous dites que je veux gagner un million de francs CFA d'ici un mois ou d'ici une semaine. Ok, d'accord. Les amis, regardez un peu. La loi du gain. Gagner de l'argent obéit à deux choses. Ça, c'est très important de comprendre ce que je vais dire là. Si vous voulez gagner de l'argent, il y a deux choses à comprendre. Un, vous partez travailler directement pour gagner de l'argent là, c'est-à-dire que vous partez travailler directement pour gagner de l'argent là, ou bien vous investissez pour gagner de l'argent là. C'est très important. Je vais commencer avec le dernier. Les investissements aujourd'hui, si vous partez à la BRVM, vous partez dans les grosses entreprises, allez-y voir les plus hautes performances des entreprises. Généralement, ça tourne autour de 10%, maximum 30%. Donc, ça, c'est en matière d'investissement. À vous de voir. Maintenant, si vous voulez gagner un million en une semaine, prenez le un million là, qui représente les 30% de ce que vous êtes prêt à investir. Donc, concrètement, faites un calcul. Pour gagner un million de francs CFA, vous êtes prêt à investir combien? Faites un calcul là, c'est très simple. Pour gagner un million de francs CFA, vous êtes prêt à investir combien? Parce que si on sait que pour gagner un million, ça doit être les 30% d'un certain montant. Faites le calcul les amis. Vous devez être prêt à investir d'abord un certain montant. Donc, est-ce que vous avez ces montants? Faites le calcul. Est-ce que vous avez ces montants que vous allez investir? Et donc, les 30% de ces montants-là vont vous générer un million. Et ça, on le dit que c'est à l'année. Parce que les 30% dont on parle là, c'est à l'année. Maintenant, vous divisez encore par 52 pour que ça ramène ça à la semaine. Vous voyez que pour gagner un million par semaine, si vous voulez le gagner en investissement, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, la manière pour gagner un peu plus vite, c'est de travailler soi-même. Parce que l'investissement, c'est ton argent qui travaille pour toi. Donc, logiquement, le taux de rentabilité n'est pas très élevé. Mais l'autre manière, c'est d'aller travailler. Et pour cela encore, je vous dis la vérité, il y a toujours un investissement à faire. Même je prends le cas des salariés. Les salariés, ils pensent peut-être que comme ils travaillent et qu'on leur paye à la fin du mois, ils ne font pas un investissement. Non, tu fais un investissement, tu t'habilles, tu manges, tu payes le transport, tu payes le loyer. C'est ces conditions-là réunies qui t'amènent à gagner de l'argent. Donc, il y a un investissement que tu fais pour te permettre de gagner un montant d'argent. Donc, cet investissement-là, par contre, est plus élevé. Je vais vous dire les choses maintenant terre à terre pour que vous compreniez. Généralement, dans ces cas-ci, c'est 25%. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu veux gagner 100 000 francs, il faut investir 25 000 francs. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux gagner 1 million, est-ce que tu es prêt à investir d'abord 250 000 ? Et l'investissement dont je parle, c'est l'investissement dans le travail, pas sur des actifs. C'est-à-dire que ce n'est pas là où tu ne travailles pas, c'est là où tu travailles. C'est pour cela, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes ici qui veulent devenir millionnaires. Je leur dis de faire un calcul simple. On vend certains types de produits. Par exemple, nous, avec certains de mes équipes, ce n'est pas avec toutes mes équipes, mais j'ai une partie de mes équipes que je les ai spécialisées dans la vente des produits de santé et de bien-être. On vend ces produits essentiellement sur Internet. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait ? Je leur dis, écoutez, si vous voulez générer 1 million, vous devez d'abord mettre 250 000 francs CFA dans la publicité. Si tu veux générer 1 500 euros, il faut être prêt à mettre d'abord 300 à 400 euros dans la publicité. C'est-à-dire que c'est un investissement. En fait, ce que je vais vous dire ici, c'est quoi ? Ce que tu veux gagner, la question, c'est quel est le prix que tu es prêt à payer ? D'abord, ça, c'est la première question que j'aimerais que tu te poses. La personne qui veut gagner 1 million en une semaine-là, c'est ce que tu veux gagner, mais quel est le prix que tu es prêt à payer ? Tout ça, je dis pour que les gens comprennent qu'on n'obtient rien sans rien faire. Beaucoup de jeunes ici, c'est l'illusion qu'ils se font. Ils se disent, même dans les crypto-monnaies, moi je dis ça très souvent aux gens, dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que si vous avez des certains montants, qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent venir mettre 10 dollars sur Shiba et puis s'attendre à faire 1 million de dollars, non. Vous êtes prêt à investir combien ? C'est la question à vous poser. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix du gain que vous voulez obtenir ? Si vous êtes prêt à payer, d'accord, je vous montre la prochaine étape. La première étape, il faut que vous soyez clair, soyez prêt à payer le prix qui est proportionnel à ce que vous voulez gagner. Je pèse bien mes mots et j'espère que c'est très clair. Maintenant que cela est fait, que vous êtes prêt, maintenant la deuxième chose, est-ce que vous êtes prêt ? Tout ça, ce sont des choses très, très concrètes que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas vraiment de la théorie. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une discipline financière ? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le gars veut gagner 1 million, mais il pense que les 1 million vont venir d'un coup. En fait, le gars pense que les 1 million, ça va venir d'un coup, non. L'argent ne vient jamais d'un seul coup. Et pour cela, je vais vous prendre une illustration. Quand on vous dit que Sonatel, Orange ou bien les grosses entreprises-là, ils ont un chiffre d'affaires de tant de milliards, vous pensez que les milliards qui sont arrivés là sont arrivés d'un coup ? Non, ce n'est pas comme ça. Généralement, vous allez voir, les gens vont acheter les unités de 50 francs, de 100 francs, de 500 francs. En fait, ils reçoivent l'argent en gouttes. Ils reçoivent comme ça, petit à petit, petit à petit. Ce sont des russaux qui font des rivières. Je ne sais pas, ceux qui reconnaissent le proverbe ou l'adage, dites-moi en commentaire. Ce sont des russaux qui vont faire maintenant des fleuves. Ou bien ce sont des, je ne sais pas, des rivières qui vont faire des fleuves. Mais en fait, ce sont des petits russaux comme ça qui viennent et qui vont canaliser votre revenu financier. Donc, et ça, c'est quoi ? C'est la discipline. Il y a des gens ici. Si vous les analysez bien, l'année qui vient de finir là, l'argent qui est passé entre leurs mains, c'est plus de 10 millions. Certaines personnes, l'argent qui est passé entre leurs mains, c'est plus de 10 millions. Mais si tu leur demandes bien, je vous assure, ils n'ont rien fait avec ces 10 millions-là. Parce qu'ils ne savent même pas où est passé ces 10 millions-là. C'est la discipline financière. La première étape, c'est le prix à payer. Mais quand tu payes le prix, sache que tu ne vas pas recevoir la chose en un bloc comme ça. Tu recevois comme ça, comme ça. C'est du business. Tu vas recevoir ici, aujourd'hui, à midi. Tu reçois ça le matin, le soir, demain, après, demain, ainsi de suite. C'est ça qui va faire en sorte que dans ta discipline, d'avoir une comptabilité, ou bien d'avoir juste une feuille des recettes, l'argent qui entre et qui sort, est ce que tu gardes. Tu analyses ça, tu analyses ça. C'est petit à petit. Et que tu vois maintenant, sur une année, tu te retrouves avec 1 million, avec 10 millions, avec 50, 100 millions. C'est comme ça. Malheureusement, les jeunes, aujourd'hui, beaucoup ont gagné beaucoup d'argent. Mais où est-ce que cet argent est parti ? On ne sait pas. C'est quoi ? Manque de discipline financière. Vous n'avez pas de la discipline financière. Voilà pourquoi, c'est lui qui me dit, comment on peut gagner 1 million ? La personne, si tu analyses bien, la personne a bouffé. Elle dit que l'argent que la personne a bouffé, sur les trois derniers mois, ça dépasse déjà 1 million. Les habits qu'elle a portés, le téléphone, la nourriture, le loyer, si vous calculez tout ça là, la personne a déjà cramé plus de 5 millions l'année là. Mais, ce qu'elle a actuellement, ça ne fait pas 1 million. C'est ce qu'on appelle la discipline financière. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle le mindset financier. Le mindset, c'est votre capacité à voir le monde de l'argent. Le mindset financier, c'est votre perception par rapport à ce que vous gagnez, à ce que vous dépensez, à ce qui reste, et à ce que vous allez faire de ce qui reste là. C'est ça le mindset financier. Votre capacité, regardez le mindset financier, à savoir ce que vous gagnez, à maîtriser ce qui ressort, à maîtriser ce qui reste et à maîtriser ce que vous allez faire avec ce qui reste là. C'est ça le mindset financier. Est-ce que vous avez ce mindset financier là ? Parce que les 1 million dont tu veux là, ça ne va pas entrer, 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 à entrer jusqu'à 1 million. Certains vont entrer, ça va ressortir, ça va entrer, ça va ressortir, ça va entrer, ça va ressortir. Et ce qui reste, est-ce que vous avez ce mindset ? Les amis, on va se dire une chose. Toutes les personnes qui veulent que je parle de l'intelligence financière de façon totalement différente de tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Parce que comme vous le savez, avec moi, les choses sont dites toujours d'une manière très pratique, d'une manière très simple, très compréhensible. Si vous voulez que je développe les sujets de l'intelligence financière avec vous, dites-moi en commentaire. Justin, on veut que tu développes beaucoup plus encore d'autres sujets sur l'intelligence financière. Et je vais développer ça dans les prochaines vidéos. Dites-moi tout simplement en commentaire pour que je sache. Je vais vous produire d'autres vidéos sur l'intelligence financière. D'ici là, portez-vous bien et pour tous ceux qui veulent gagner 1 million de francs CFA par mois savent ce qu'il faut faire. 1, avoir et savoir le prix à payer. 1, avoir la discipline qu'il faut pour garder 1 million de francs CFA mais surtout avoir le mindset qu'il faut pour avoir ces 1 million de francs CFA là. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.